Musique Musique Un peu comme Niu Un peu comme Niu Il faut l'enlever sa mou Ohlala Musique 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 C'est parti ! 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 Et il y a un moment, ce qu'il disait, je trouvais ça génial, c'est qu'au tout début, c'est vraiment un mec qui fait un sport bizarre. C'est parti ! Il disait que ce qu'il faisait, c'était de la merde, tu vois ? Et il disait un moment qu'au final, que tous ces jeux qu'il enseignait, parce qu'aujourd'hui il a vraiment une école et beaucoup d'élèves, que tous ces jeux qu'il enseignait aujourd'hui, que même si peut-être que c'était ce qu'il appelait une dead end, tu sais, une impasse au final, et que ça apportait rien, qu'au final c'était juste, voilà, bouger pour bouger, jouer pour jouer, bouger physiquement pour bouger physiquement, qu'au final ça permettait au moins de reconnecter avec son corps, de bouger et de passer le temps. Et il disait notamment que, justement, que ça permettait de passer le temps, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait tous ici sur cette terre, tu vois, pendant qu'on vit, c'est très simple, on passe le temps. Et moi je trouvais ça super marrant qu'il dise ça, parce qu'on y pense rarement, mais tout ce qu'on fait, en fait tu fais pas, tu vois, tu fais pas des études, tu fais pas un master pendant 5 ans, tu bosses pas dans un... t'as pas un job pendant 1 an ou 2 ans, tout ce que tu fais c'est passer le temps, tu vois. Et il disait, c'était notamment lui qui disait qu'il méditait sur sa mort tous les jours, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu hardcore comme pensée, mais il y a des choses bien à reprendre. Et quand il disait ça, tout ce qu'on fait c'est passer le temps, ça m'a paru juste logique, tu vois, je me suis dit, mais c'est vrai quoi, tout ce qu'on fait c'est passer du temps, donc à quoi bon passer du temps à faire quelque chose qu'on aime pas, tout simplement, quand t'es enfant et que tu te fais chier ou quoi, et que t'as envie de passer le temps, tu joues à des jeux qui t'amusent, tu vois. Et pourquoi nous on pourrait pas faire pareil ? Pourquoi en tant qu'individu, si on sent qu'on est attiré par des milliards de sujets, tu sais, on en parlait beaucoup récemment sur notamment ce nouveau genre de personnalité qui est appelé les multipotentialistes, on en a parlé sur la page Facebook et dans les podcasts précédents. Et moi je pense que les gens comme ça qui sont attirés, les gens qui sont attirés par divers, par divers centres d'intérêt, par divers, divers, comment dire, sujets et, oh merde, comment on peut appeler ça ? Domaine ? Tu vois, je pense que plus le temps va passer, plus on va avancer dans l'humanité, plus il y aura de personnes comme ça. Parce qu'aujourd'hui on vit vraiment dans une société qui a été construite et bâtie selon les baby boomers, tu vois, à une époque où, bon, mais t'étais spécialisé, quoi, t'avais l'artisanat, t'avais l'internet, ça existait pas, tu vois. Et il nous fallait un boulanger, il nous fallait un comptable, il nous fallait un avocat et tout. Et aujourd'hui les choses sont différentes et les choses bougent et je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes. T'as énormément de termes comme ça qui désignent les gens un peu marginaux, il y a ce qu'on appelle, enfin, j'avais lu un livre qui les appelait la génération indigo, tu sais, les êtres indigos, les gens un petit peu bizarres. T'as les millenials et là il y a ce terme de multi-potentialistes. Moi j'aime bien appeler ça les caméléons, je me considère un peu comme un caméléon, j'aime bien me dire que je suis un caméléon dans le sens où je suis intéressé par pas mal de trucs, tu vois. Mais voilà, je sais pas si c'est ton cas, je sais pas si tu te considères comme un multi-potentiel, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui sont dans ce cas-là, tu vois, d'après les feedbacks que j'ai. Et tout ça pour dire qu'en fait, on est juste là pour passer du temps, donc autant s'intéresser au sujet qui compte vraiment, tu vois, parce que quand tu regardes un peu, tu vois, quand tu prends une step back un petit peu et que tu te dis holy shit, tu vois, que tu regardes ta vie, t'es là pour quoi ? 80, 85 ans et après c'est tout. Donc, profites-en pour étudier ce qui te plaît, profites-en pour prendre des risques et essayer de bosser dans ce qui t'intéresse, tu vois, et quitte à cumuler deux jobs, ou alors quitte à essayer de trouver vraiment un job dans lequel tu peux vraiment avoir une variété, tu vois, de compétences et de requis où tu peux vraiment t'accomplir dans la variété, ou alors trouver plusieurs jobs. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais, il y a Joe Rogan, le podcasteur dont on avait parlé déjà, qui fait et du stand-up comédie, et des arts martiaux, et du podcast, et commentateur du FC, donc il y a plein de gens qui font ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment possible. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre en ce moment sur une fille qui avait fait un TED Talk et qui parlait énormément des multipotentialistes, qui s'appelle... Comment il s'appelle ce livre que je suis en train de lire ? Choose to be everything, choisi d'être tout, et pas juste une seule chose. Et donc bon, bref, on en repart là, je voulais juste te partager un petit peu ça, c'était l'occasion aussi de faire une petite vidéo et qu'on se revoie un petit peu face à face, quoi. Bref, moi je vais te laisser là, je vais te dire à la prochaine, et on se retrouve dans le prochain podcast. Je recommence à bosser là, j'avais 3 day off, donc c'est pour ça que j'ai pu charbonner niveau podcast et vidéo et tout. Là, ça va peut-être être un petit peu chaud, je vais essayer de maintenir le rythme à une vidéo par jour et tout, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, moi je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.